Et à peu près à la même heure débutera le rendez-vous annuel de l'économie régionale, le grand opening organisé par le réseau d'entrepreneurs du numérique Made in Soft et la French Tech. Bonsoir Stéphane Soto. Les entreprises se retrouvent ce soir, qu'est-ce qu'elles se disent ? Ce qu'elles se disent, c'est ce qu'elles ne se disent pas pendant les 364 autres jours de l'année. C'est une soirée unique que nous organisons depuis maintenant quelques années, qui permet à toute celle industrie, toutes l'économie, toutes celles et ceux qui font l'économie de ce territoire, aussi bien pour lui-même que de manière exogène à l'international, de se rencontrer. De passer des marchés ? De passer des marchés, bon, dans un deuxième temps. Oui, ça arrive évidemment. Il faut bien comprendre que pour des petites entreprises, c'est très difficile de rencontrer des décideurs tout au long de l'année. Ce soir, ils sont tous là, elles et ils sont toutes et tous ici, et c'est une occasion unique de les rencontrer. On ne parle pas que de l'économie numérique, pas que des start-up ? Ah non, évidemment pas. La filière numérique n'est plus une filière proprement dite. On retrouve du digital, des logiciels, des objets connectés dans tous les pans de l'économie. Et donc ce soir, évidemment, on retrouve toute l'économie, des banques, des assurances, des entreprises, du BTP, de l'hôtellerie, du tourisme. Et puis évidemment, celles et ceux qui font les innovations, qui arrivent sur nos marchés aujourd'hui et qui arriveront demain. Quels sont les pépites de l'année ? Ah, les pépites de l'année, il y en a beaucoup. Vous le savez, ce territoire est extrêmement vivace et crée de belles opportunités pour des créatrices et des créateurs d'entreprises. Mais on a des boîtes comme OW1, par exemple, qui proposent une enceinte d'un genre tout à fait nouveau. On a des sociétés qui éditent des logiciels en B2B, en business to business, pour les entreprises, pour qu'elles puissent faire plus efficacement leur marketing digital, comme Socialimap, qui est en train de faire une percée sur le plan mondial, ou comme encore Touchify, qui remplace avantageusement PowerPoint pour les présentations commerciales, par exemple. Et ça se passe dans un lieu de culture, à la vieille charité, donc à partir de 18h, c'est ça ? 19h. 19h. Mais ce n'est pas ouvert au public, on précise. Non, 2 000 personnes, 2 000 dirigeantes et dirigeants d'entreprises ce soir seront présents. Et puis tous les élus qui comptent, évidemment. Vous avez cité Martine Vassal, dont ce sera la première sortie, Renaud Muselier, et puis surtout nos élus historiques, Daniel Sperling et Stéphane Paoli qui seront présents, plus quelques autres, Yves Moraine et Bruno Gilles. Mais ce sont avant tout les professionnels de l'économie, celles et ceux qui font l'économie qui seront présents. Merci beaucoup Stéphane Soto, le grand opening de l'économie ce soir à Marseille.